Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler du Covid-19, donc le coronavirus, l'impact sur notre activité de location courte durée et les solutions qu'il faut mettre en place pour aujourd'hui outrepasser ce problème. Donc juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Pour moi, ça va m'encourager à te livrer toujours et encore plus de contenu. Je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tout simplement, en déroulant tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner à cette chaîne. Une chaîne où on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, de location courte durée, mais également de sous-location et également de conciergerie Airbnb. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, franchement, je t'invite à rejoindre les milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait, tout simplement, encore une fois, en t'abonnant, en cliquant sur le petit bouton tout en bas. Avant de commencer cette vidéo et avant de parler de ce sujet clairement d'actualité et un sujet qui est vraiment problématique, je vais t'inviter tout d'abord à récupérer trois vidéos. Je vais t'offrir trois vidéos, trois bonus gratuits à télécharger en bas de cette vidéo. Tu vas voir, tu vas découvrir des liens. La première, c'est sur l'investissement locatif. C'est-à-dire que si tu veux te lancer dans l'investissement locatif et que tu veux faire une exploitation en location courte durée, que tu cherches des moyens d'automatiser ta location courte durée, et que tu cherches des moyens sur booster ton cashflow, comment prendre un maximum de réservations, sache que je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir immédiatement. Si toi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier, tu ne peux pas recourir aux banques, tu n'as pas de moyens. Tu veux te lancer dans l'immobilier, mais tu ne peux pas recourir à des prêts bancaires et tu ne peux pas acheter des appartements ou des villas ou des propriétés, sache qu'il existe la sous-location professionnelle. C'est un moyen qui va te permettre tout simplement de prendre des appartements que tu vas louer des propriétaires, que derrière, tu vas relouer sur des plateformes comme Airbnb et derrière, tu vas générer ce qu'on appelle du cashflow, de la marge et c'est ce qui va te permettre de te lancer toi aussi dans l'immobilier de manière beaucoup plus rapide que si tu faisais de l'investissement locatif. C'est pareil. Pour ça, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo. Et enfin, si toi, tu souhaites te lancer dans le business en partant vraiment de zéro, en partant de rien, tu n'as pas un seul apport, sache qu'il existe un moyen aujourd'hui de faire du business dans l'immobilier, c'est la conciergerie Airbnb. Donc, c'est quoi ? Eh bien, c'est gérer pour des propriétaires des appartements, donc gérer tout ce qui est ménage, tout ce qui est check-in, tout ce qui est automatisation de leur appartement, les aider aussi à prendre un maximum de réservation. Tout ça, je t'ai préparé une formation qui dure à peu près trois heures qui est issue d'une web conférence que j'avais tenue il y a quelques temps. Eh bien, je t'invite à la récupérer. C'est totalement gratuit et c'est en bas de cette vidéo que ça se déroule. Aujourd'hui, on va parler du sujet d'actualité, le Covid-19, donc le coronavirus, et l'impact que ça a sur nos activités de location en courte durée. Donc, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es soit en train de mettre en place ta location en courte durée, soit peut-être que tu as déjà mis ça en place et force est de constater, je pense que tu as dû le voir, qu'aujourd'hui, on enregistre des annulations. Alors, des annulations, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, vu que ce virus est en train de se développer sur le plan national, eh bien, forcément, beaucoup de personnes, aujourd'hui, limitent leur déplacement. Et même, c'est le conseil qui est donné aujourd'hui par rapport au gouvernement ou par rapport à tout ce qui est organisation de la santé. Clairement, aujourd'hui, eh bien, il vous faut comprendre qu'il faut aujourd'hui éviter les rassemblements pour éviter, effectivement, de, comment dirais-je, de contracter ce virus-là. Donc, les conséquences de ça, très clairement, ça veut dire qu'il n'y a plus de déplacement. Enfin, les personnes se déplacent de moins en moins. Les activités qui étaient organisées, eh bien, sont annulées. Là, je vois encore ce matin. Là, je te fais cette vidéo. Ce matin, j'ai eu deux ou trois annulations, tout simplement parce que les personnes allaient à des événements, des événements sportifs, des événements, bref, tout type d'événements. Et ce qui s'est passé, eh bien, forcément, c'est que l'événement en question a été annulé à cause de ça, tout simplement. Et donc, du coup, les personnes reportent leur déplacement. Donc, du coup, des annulations à enregistrer. Donc, ça, c'est un vrai problème puisque, clairement, ça veut dire que, en plus, les annulations qui ne sont pas faites longtemps à l'avance, les annulations qui sont, au contraire, qui sont très rapides, qui sont immédiates, eh bien, forcément, puisque là, on est en plein dans le cœur du problème. On est au mois de mars. Aujourd'hui, je suis au tournoi de cette vidéo. Début mars et on est clairement confronté à ce problème-là. En plus, le gouvernement annonce qu'on va très certainement passer à un échelon numéro 3. Donc, l'échelon numéro 3, enfin, le niveau numéro 3, pardon, ça correspond, eh bien, à limiter les déplacements. Donc, même si là, c'est plutôt oral, là, le fait de mettre ce niveau-là va engendrer, clairement, donc, des impacts sur tout ce qui est déplacement. Donc, tout ce qui est, notamment, train, tout ce qui est transport public, tout ce qui est manifestation, etc., etc. Tout ça va être, du coup, ils parlent même des écoles, des crèches, etc. Donc, ça va vraiment avoir un impact très important sur le business et sur l'économie. Donc ça, là, je te donne vraiment la version noire de tout ça. Donc, bien entendu, il faut pas, il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas le voir à moitié vide, puisque si tu le vois à moitié vide, eh bien, clairement, aujourd'hui, tu vas te dire que c'est pas le bon moment pour te lancer ou alors que ça va remettre en question totalement ton business. Alors, bien évidemment, tu vas avoir des annulations. Bien évidemment, tu auras une baisse. Faut pas se mentir. L'année 2020, clairement, moi, je te le dis, l'année 2020, c'est une année qui va être compliquée parce que même si, voilà, on trouve un moyen de combattre ce virus-là, le fait est qu'il y a une grosse psychose qui a été développée maintenant autour de ça. Donc, tout le monde parle que de ça, les médias, on en parle tous, moi aussi. Enfin bref, tout le monde est concerné parce qu'on a bien conscience que ça va avoir un impact, ce qu'on n'en parle pas beaucoup finalement, mais ça a quand même un impact sur nos vies, mais c'est aussi que ça a un impact sur toute l'économie. D'ailleurs, les bourses n'ont jamais enregistré une aussi importante baisse depuis, je crois, depuis un paquet de temps, depuis je ne sais plus quelle année, mais c'est voilà, c'est aujourd'hui, il y a une vraie crise sur les marchés boursiers, une vraie crise donc dans le business. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais là, je veux vraiment la compléter parce qu'à mon sens, il faut aussi trouver des solutions et réfléchir tous ensemble à comment sortir de tout ça. Donc, si on reprend l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce type d'incident, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on parlait beaucoup de crise immobilière, de crise boursière, on a beaucoup parlé de ça, quand on était à l'aube d'une crise, moi, je pense que la crise, c'est celle-là, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble, on y est. Donc, ça va remettre quelque part les pendules à l'heure, très sincèrement. Donc, forcément, ça va avoir des gros effets collatéraux sur le business, très clairement. Maintenant, on ne va pas non plus tout noircir systématiquement parce que même si là, on est confronté à ça, si aujourd'hui, tu compares par exemple à ce qui se passe en Chine, on voit bien que les Chinois, ça y est, commencent à pouvoir ressortir de chez eux. Ils ont été confinés pendant un paquet de temps. Là, ça y est, ils commencent à ressortir parce que pour eux, à leur sens, ils sont arrivés au niveau maximal, si tu veux, du nombre de personnes qui ont contracté le virus. Donc là, ils ont le sentiment que le nombre maximal a été atteint. Et donc là, on est plutôt en phase légère, même si c'est encore trop tôt. On n'est quand même que début mars, alors que ça a été déclaré officiellement qu'on va dire mi-janvier, bien que ça a commencé fin décembre. Mais on voit bien que du coup, si tu veux, c'est une question de mois. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que là, on est en plein dedans, mars, avril, mai, je pense que ces trois mois-là, ça a des trois mois qui vont être très difficiles, qui vont être compliqués. Mais on va revenir ensuite à, je pense, pour l'été, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Et même si c'est quelque chose qui va être présent, à mon avis, durant toute l'année 2020, on va en parler durant toute l'année 2020, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose. Ce n'est pas la fin de l'humanité. On ne va pas non plus, tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas non plus tout arrêter. La joie, j'ai été faire des courses, tous les rayons étaient vides en pattes et autres. Ça, c'est l'effet psychose. C'est comme tout. C'est comme quand il y a des grèves. C'est vrai qu'on a traversé quand même une année difficile. Même en fin 2019, ça a été vraiment compliqué puisqu'on a traversé tout le mouvement des gilets jaunes, tout ce qui était grève. Là, maintenant, c'est le coronavirus. Franchement, on n'est pas servi. Très sincèrement, pour 2020, on n'est pas servi. Mais à un moment donné, si tu es entrepreneur, si, encore une fois, tu vois le verre à moitié plein, eh bien, clairement, aujourd'hui, ça ne doit pas remettre à demain ce que tu avais prévu de faire. Parce que la vie est faite comme ça et je pense que dans les années à venir, ce sera de toute manière la même chose. Et si on reprend encore une fois l'histoire, si on reprend les différents événements qu'on a pu connaître en termes de virus, si on prend par exemple le virus Ebola ou d'autres qu'on a pu connaître, eh bien, ça a eu un impact, effectivement. On en parle énormément. Alors, c'est vrai que Solutions n'en parle plus, mais bon, ça reste un virus qui va venir et puis qui va repartir, voilà, tout simplement. Parce qu'on va, nous aussi, s'adapter à ce type d'événement, ce type de virus. C'est comme une grippe. Donc, c'est une bonne grosse grippe, forcément. Encore une fois, il y a une grosse psychose que les personnes pensent qu'elles vont mourir, etc. Donc, oui, les personnes qui sont les plus sensibles vont être, bien entendu, beaucoup plus affectées par rapport à ça. Mais si toi, tu es bien portant aujourd'hui, il ne va rien t'arriver. Donc, ça ne sert à rien non plus de complètement rentrer dans une psychose par rapport à ça, parce que sinon, on ne va absolument plus rien faire. Et ça, c'est totalement néfaste pour tout, tout simplement pour l'économie, pour absolument tout. Ça va être très compliqué. Donc, moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que même si, effectivement, ce problème-là est présent, il ne faut pas que ça nous empêche non plus de vivre. On est aussi là pour vivre, pour profiter de la vie, pour faire ce qu'on avait à faire. Et bon, ce qui se passe aujourd'hui, on reporte à plus tard parce qu'il y a eu des recommandations quand tu as faites par rapport à ça. Donc, c'est sûr que là, dans les prochains mois à venir, malheureusement, ça va clairement arriver. C'est-à-dire que toi, si tu as tes locations comptes durées, clairement, tu auras une baisse de fréquentation. C'est très clair. Et tu vas avoir aussi des annulations. Maintenant, tout n'est pas perdu. Tu auras quand même des réservations. Moi, j'en prends toujours quand même et j'ai quand même des réservations. Maintenant, moindres, forcément. Et on a une tendance, effectivement, à baisser un peu les prix pour combler ce qu'on n'aurait pas pu avoir. Ça, c'est évident. Néanmoins, ça ne va pas t'empêcher quand même de faire ton activité, de faire ta location courte durée. Mais effectivement, ça risque d'être plus compliqué. Donc, les solutions qui s'offrent à nous, eh bien, on ne va pas rester les bras croisés. On ne va pas être là en train de se lamenter. Ce n'est pas le but de cette vidéo. On ne va quand même pas se lamenter sur notre sort en permanence. Ce n'est pas la fin du monde. Comme je te le disais, on a déjà été confrontés à ce type de problème. Même si celui-ci paraît un peu plus important, parce qu'il y a une grosse phobie par rapport à... Enfin, une grosse phobie. Il y a une grosse crainte par rapport aux personnes. Puis c'est vrai que là, on est sur un effet... Là, on sent que là, on est en plein dedans. Le fait est qu'il ne faut pas tomber non plus sur la psychose et devenir complètement parano et imaginer que, voilà, demain, il faut qu'on soit tous qu'on reste cantonnés chez nous. Alors, même si ça arrive, parce qu'au moment où je te fais cette vidéo, peut-être que ça arrivera. Eh bien, ça arrivera. C'est ce qu'ont vécu les Chinois. Et le fait est que ça a duré un mois, deux mois, trois mois. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, ils reprennent enfin une vie beaucoup plus classique. Donc, moi, les solutions qui s'offrent à nous dans le cadre précisément de nos investissements locatifs et si toi, tu fais de la sous-location, très sincèrement, moi, je te le dis, c'est qu'il va falloir aller chercher des locations plus longues. Parce que les locations plus longues vont s'adresser à un autre type de clientèle. Donc, ça va surtout être plutôt des professionnels qui viennent dans ta ville, qui viennent pour travailler, qui ont peut-être besoin de logement, mais aussi pour des personnes qui ont des besoins, on va dire, assez, peut-être sur un mois, deux mois, trois mois, qui ont besoin de logement ou à la semaine. Et là, il va vraiment falloir aller chercher ces types de personnes. Tout simplement parce que ça correspond plus aujourd'hui, finalement, à les recherches que vont faire toutes les personnes qui voyagent dans ta ville. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que quand on fait des locations courtes durées, on pense tout de suite que ça va être deux nuits, trois nuits, etc. Alors, si oui, si tu laisses faire les choses comme elles se font actuellement, effectivement, c'est ce que tu vas prendre. Mais là, on voit bien que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va en prendre de moins en moins. Donc, il va falloir chercher d'autres stratégies. Les autres stratégies, c'est vraiment des locations au mois si possible ou sur plusieurs mois, deux mois, trois mois ou peut-être sur 15 jours. Comme là, j'ai fait très récemment sur un appartement. J'ai un professionnel qui est là dans ma ville, qui travaille sur Le Mans. Eh bien, clairement, lui, il a pris une réservation sur 15 jours. Il va très certainement en plus se reporter sur 15 jours supplémentaires. Alors, forcément, il va falloir adopter des stratégies de prix beaucoup plus avantageuses pour retour locataire, forcément, sinon, il n'a aucun intérêt. Et toi, forcément, ça va venir impacter ton cash flow. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il vaut mieux prendre des réservations où on est certain de prendre la réservation et donc derrière de couvrir ses charges peut-être ton prêt bancaire ou si tu fais de la sous-location, couvrir au moins ton loyer, l'électricité, enfin, toutes les charges qui sont liées à l'appartement plutôt que d'essayer de trouver des réservations de courte durée et derrière, on ne sait pas finalement si on va remplir le calendrier. Moi, sincèrement, je te le dis, je vais vraiment aller dans cette optique-là. Déjà, j'en parlais sur des précédentes vidéos sur cette stratégie qu'il fallait mettre en place parce que je dis, ce n'est pas une stratégie qui est beaucoup exploitée, qui l'est, mais pas tant que ça finalement. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment, il y a une manière de faire parce que ce n'est pas juste en disant j'autorise mon calendrier à prendre uniquement des réservations d'un mois que tu vas prendre des réservations d'un mois. Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner parce que ça, ça va être compliqué et en plus, en termes de ICO, en termes de référencement, tu ne vas pas être très bien référencé sur Airbnb. Donc, pour ça, il existe des stratégies. Moi, ce que je peux te conseiller de faire, c'est notamment, j'ai publié des vidéos par rapport à ça sur comment prendre des réservations plus longues et bien tout simplement en, si tu veux, en créant ton annonce de telle manière que tu feras des remises qui seront très importantes plus tu vas prendre des durées longues et au contraire, plus les durées vont être courtes, plus le prix à l'annuité va être cher. Le fait est que du coup, tu vas favoriser la prise de réservation longue, tu vas aussi te laisser la possibilité que ton calendrier va être ouvert parce que le vrai problème aussi de l'allocation compte durée, c'est que si tu commences à prendre des réservations à droite à gauche, et bien ton calendrier n'est plus ouvert et donc le problème de ça, c'est que tu ne pourras pas prendre des réservations plus longues et le problème de ça, c'est qu'une fois que le problème, une fois que tu as déjà pris ces réservations courtes, et bien malheureusement, tu ne pourras pas du coup utiliser cette stratégie de réservation beaucoup plus longue. Donc c'est pour ça que ma recommandation, c'est vraiment tu paramètres ton appartement de telle manière que derrière, tu adoptes un prix qui est très cher à l'annuité pour des réservations très courtes, ce qui ne t'empêche pas d'en prendre. Tu vas en prendre, mais notre objectif, c'est quoi derrière ? C'est bien de payer nos charges, c'est bien de générer un million de cashflow. Dans cette période-ci, je te le dis sincèrement, ne vise pas ce qu'on visait il y a quelques mois. Vise plutôt un cashflow raisonnable, peut-être même te mettre au moins un prix coûtant pour au moins sauver les mois en cours actuel pour que tu ne sois pas de ta poche. Que tu ne génères pas du cashflow négatif, parce qu'on parle beaucoup de cashflow positif, mais on peut faire aussi du cashflow négatif, ça existe, ça porte un nom. Donc franchement, revois tes prévisions à la baisse et fais en sorte que derrière, tu prennes des réservations plutôt longues, tu t'autorises la possibilité de prendre des réservations courtes, mais ce sera des réservations qui vont être chères à la nuitée, qui font que même si tu les prenais, tu vas quand même assurer un minimum de réservations dans le mois qui vont faire que tu vas aller chercher ce que tu as besoin de générer chaque mois. Donc le remboursement en tant que crédit bancaire si tu fais de l'occasion courte de durée, si tu as fait de l'investissement locatif et puis au contraire, ton loyer si tu fais de la sous-location avec toutes tes charges bien entendu qui sont liées à ça parce que l'objectif ce n'est pas qu'on remène à notre poche. Mais voilà ma recommandation. Il va vraiment falloir et c'est la solution, enfin c'est une des pistes qu'il faut explorer actuellement, c'est vraiment de te concentrer sur comment prendre des réservations plus longues pour que du coup tu puisses arriver à prendre ce type de réservation. Donc il existe aussi une autre manière de faire. Si tu peux très bien avoir deux annonces pour le même logement sur Airbnb, il y en a un où tu laisses en location courte durée vraiment avec une stratégie où là tu ne prends que des réservations courtes donc encore une fois avec des prix assez hauts parce que si tu commences à prendre des réservations ça veut dire que tu te bloques cette possibilité-là ou alors tu fais carrément comme je te disais un deuxième listing où là cette fois-ci c'est vraiment une stratégie sur la location donc plutôt longue durée et là du coup tu as vraiment deux types de listings qui vont correspondre à deux types de stratégies mais très sincèrement sur un listing tu peux mettre ça en place maintenant avec tous les outils qui sont disponibles sur Airbnb en termes de paramétrage tu peux faire ça tu peux adapter ça pour que du coup tu joues les deux stratégies sur le même listing. Si toi tu ne t'es pas encore lancé dans la location courte durée si tu es en train de te dire je vais me lancer dans la sous-location tu n'as encore rien mis en place ou tu es en train de le faire c'est-à-dire que tu as commencé peut-être à acheter ton appartement ta stratégie c'était ça ou alors si toi tu te lançais dans la sous-location ou que tu avais prévu de te lancer dans la sous-location ce n'est pas la peine de remettre ton projet à X temps tu peux le mettre en place tu vois ce n'est pas un vrai problème en soi c'est juste que ta stratégie d'approche doit être différente et quelque part c'est un peu un avantage aussi c'est-à-dire que vu que tu vas démarrer tu es d'accord avec moi que ton calendrier est totalement ouvert donc ça veut dire que toutes les dates sont disponibles qui dit toutes les dates sont disponibles dit que là tu t'offres vraiment la possibilité tu vois de prendre des réservations tout de suite de longue durée et donc si dès le départ tu adoptes cette stratégie alors bien entendu la stratégie va évoluer en fonction des villes ça ne sera pas forcément exactement les mêmes en termes de remise sur ton annonce en fonction des villes bien évidemment mais tu vas pouvoir toi aussi mettre en place cette stratégie-là dès maintenant parce que tu te lances et donc toutes les dates sont ouvertes si toi tu viens de lancer aussi ton listing par exemple bien en location sur compte durée parce que tu as fait un investissement locatif et bien tu vas pouvoir aussi tout de suite mettre en place cette stratégie parce qu'encore une fois toutes les dates sont ouvertes et donc du coup tu te laisses tu as vraiment toute l'opportunité de le faire tu vois c'est pas comme si tu avais déjà un listing qui était déjà présent sur Airbnb tu as déjà des réservations par exemple pour le mois de mars enfin le mois de donc ce mois-ci le mois d'avril le mois de mai le mois de juin etc là tu vas me dire bah oui mais comment je fais c'est beaucoup plus compliqué bah oui là clairement c'est beaucoup plus compliqué mais tu vois bien que ça peut être aussi un avantage franchement de démarrer maintenant parce que justement ton listing il est disponible sur toutes les dates en question et donc du coup ça va être plus facile de prendre des réservations longue durée alors que toi à contrario si tu avais déjà pris des réservations et oui ça va être un peu plus compliqué donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui donc mon orientation et ma recommandation c'est vraiment pour toi si tu fais de cette location longue durée c'est vraiment d'aller dans la stratégie de la location moyenne et longue durée pour essayer et bien en revoyant bien entendu à la baisse tes objectifs parce que là clairement ça va être beaucoup plus compliqué on va pas se mentir mais encore une fois ne cédons pas la psychose puisque c'est un problème qui va durer pendant X mois on va en avoir on va entendre parler durant tout le mois toute l'année 2020 mais très sincèrement on va dire la concentration de cette problématique va surtout avoir lieu ce mois-ci le mois prochain et le mois de mai ça va durer 3-4 mois dès qu'on va arriver au beau jour et bien tu vas voir que ça va commencer à disparaître mais en attendant en attendant effectivement il faut bien trouver des solutions et on n'a pas on n'a pas non plus un nombre de solutions très très important si ce n'est baisser les prix pour essayer de prendre une réservation qu'on n'aurait pas prise de manière habituelle ou alors adopter cette stratégie si ton calendrier est ouvert que tu n'as pas du tout de réservation pendant un mois deux mois etc mets en place tout de suite cette stratégie là pour aller chercher tout de suite te garantir tout de suite et bien des locataires qui correspond à tes objectifs que tu étais fixé en amont voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo j'espère qu'elle a pu t'aider n'hésite pas à la commenter n'hésite pas à la partager n'hésite pas à toi aussi me dire tes recommandations comment toi tu fais aujourd'hui comment tu organises tout ça parce qu'on est tous dans le même voilà on est tous confrontés au même problème par rapport aux annulations très sincèrement là c'est pas spécifique à certaines personnes tout le monde est confronté par rapport à ça c'est normal puisque le problème il est présent sur l'échelon national donc franchement je vois pas de problème par rapport à ça donc n'hésite pas à la partager n'hésite pas à la commenter et puis écoute je te souhaite bon courage et je te souhaite aussi plein de réussite malgré tout dans ta location en compte durée je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao ciao